Et salut YouTube, c'est Joganova, c'est la suite de nos aventures sur Hearthstone, le livre des mercenaires. On avait fait deux mercenaires, on avait fait, je ne sais même plus leur nom, Karakra, Karakroa, 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 Karakroa. Xirela, Xirela, je ne sais pas ce que ça se dit comme ça, Xirela. J'ai du mal avec leur nom chelou là, tous. Là, on va faire ça. Alors hier, j'avais essayé de le faire, mais je n'avais pas de connexion internet, du coup, obligé de repartir et de laisser tomber. Mais au final, je n'ai rien fait du tout, j'ai juste cliqué dessus, ça n'a même pas lancé le combat, donc je n'ai aucune avance sur vous. Donc on va faire Guff, Guff, Guff. Je suis Amul Totem Runic, archidruide de Piton du Tonnerre. Je vous demande, braves aventuriers, de partir en quête des oasis qui ont surgi dans les Tarides, et de découvrir l'origine de cette vie nouvelle. Mon oncle, bonjour. Désolé de t'interrompre, mais j'ai invoqué quelques Tréans, et je crois qu'on a un problème maintenant. Ok, apparemment c'est un gros boulet, c'est un gros boulet qui a balancé un Tréans, et on va combattre ses invocations, je pense. Je crois que c'est le Tréans qu'on avait vu dans le tout premier volet, là où il y avait Karakroa, 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 je ne sais plus. Ok, j'ai pas entendu ce qu'il a dit, dommage. Je devrais apprendre à fermer ma bouche des fois. Ok, on a un tour 1, vous piochez une bête, réduit son coût de 1, s'améliore quand vous l'avez, ok. Invoque 2 tortues, 1, 2 avec provocation. Bon, on va en laisser comme ça, pourquoi pas. Je ne sais pas du tout ce qu'on est censé faire. Ah déjà, ça ne peut pas être avec les sorts, là. Ils ont saccagé la grande tente. Oh, mon petit neveu, pas encore. Ok, donc ils ont défoncé la grande porte apparemment. Bon, bah tour 1, ça, ça fait quoi, ça ? Donne 2-2 à un serviteur jusqu'à la fin du tour. C'est cool. Oh, un fliche 10 points de dégâts, mon héros. C'est oufissime, ça. Je ne peux pas dire ça. Ça va être compliqué, là. En fait, ils tuent les 3 et ils me tuent moins, en fait. À moins que j'ai un peu de soin. Ah, vous gagnez 6 points d'armure. Ok. Ok. Sort double. Alors, sort double, c'est quoi ? Il peut être lancé 2 fois. Est-ce qu'il faut les lancer 2 fois à la suite ou est-ce qu'on garde le sort pour après ? Je ne me rappelle plus. C'est tellement longtemps. On va faire ça. Ok, on va kill celui-là. Ok. Protège notre foyer. Arrête, c'est Tréant à tout prix. Je veux bien. Il a combien de cartes ? 12. Il faut l'amener à la fatigue, en fait, non ? Je ne sais pas trop. Ok. Ça, ça passe. Pourquoi n'es-tu pas resté à la maison ? Sans toucher à rien, ni parler à personne, comme nous en avions discuté. Je voulais prouver que je suis un héros, moi aussi. Super. Reste chez toi, tu fous le bordel partout, tu es chez toi. Ok. J'imagine que ça, ce n'est pas dégueu. On va garder un maximum de temps en vie, ceux-là, là. Parce que sinon, ils vont me faire bobo. On va faire ça. Est-ce qu'on le fait ? Non, on va faire ça. Un petit peu de mal à vide. Ok. À la fin, il va me faire un soradis, le machin. Qu'est ça, oh. Deux. Un, mon héros pendant ce tour. Bon, on va faire ça. Ça, ça, ça. Tout dans la tête, allez, hop. Normalement, prochain tour, c'est bon. Ok. Ça me va. Ok. Bon, il n'est pas trop compliqué, celui-ci. Il suffisait de... Voilà. Il suffisait d'aller dans la tête quand il fallait. J'ai réussi. J'ai arrêté l'attaque des Tréons. Attaque que tu as provoqué. Guff, je t'en prie. Ne te mêle pas de cette mission dans les Tarides. Ok. Pour le coup, on a déjà fait la mission dans les Tarides. Et il nous a aidé, clairement. C'est même lui qui nous a fait la game. Non, mais c'était pas mal. Oncle Amule était clairement en colère. Mais je devais lui prouver ma valeur. Un mystère de la nature était à portée de main. Je rejoignais mes amis dans les Tarides, près d'une oasis mystérieusement purifiée. Mes amis, c'est les meilleurs. Une fois, on a castagné un robot, rencontré des nains et trouvé un joli éclat de lumière. Je savais qu'il m'aiderait dans ma quête. Ouais, c'est ça qu'on a fait avec... C'était pas avec la prêtresse, c'était avec l'autre. C'était avec Koraka, la golem ou la troll ou je sais pas ce que c'est. Il me semble. C'est une orque, une orque je crois. Les machins verts avec les longues dents, là. C'est des orques, ça. C'est une cigarette électronique, le boss. C'est Vapose. Les élément sont à la source de tout. Ok, ok. Nous lui dirons, mais plus tard. Ok, qu'on faire un cristal de main, là. On va tout garder. Ça, ça fait quoi, ça, là ? J'ai changé de pouvoir héoïque. Ah, c'est donc ça, les amis, dont tu parlais. Ça, c'est pas mal. Il gagne deux points de dégâts et gagne deux dégâts de sort. Ça aussi, c'est pas dégueu. Moi, je préfère ça. J'aime bien booster les créatures. J'espère que j'ai des la créature. C'est quoi ? On ne peut pas attaquer un d'agonie, fait avancer le combat. Ok, super. D'abord, c'est trop bien. On aime, on aime. T'équipe, t'équipe. Rokara, voilà. À chaque fois, j'oublie son nom, elle. Et ça, c'est le tout premier mercenaire qu'on a fait. Ok. D'accord. Là, ça sert à rien de le booster, parce que de toute façon... Euh... On va faire ça. Là, on va faire ça. Je suis trop bête. Qu'est-ce que c'est, je crois, celui-là ? J'aurais dû traiter celle-ci, mais je suis un âne. Mais je n'ai pas réfléchi, là. Oui, je suis un âne. Ok. On va taper lui pour éviter que qu'il me kiffe tout ça trop rapidement. Oh. Je suis le gardien de ces terres. Fuyez ou mourrez. Ok, ok. Il n'y a pas de troisième option. Non. On fait un cristal de manalie. C'est pas trop mal. On fait ça. Ok, il a le ruer. Mon cher Watson. Ah non, c'était pas ça. Là, je préfère ça, normalement. Il est sérieux, lui ? On va mettre sa tête dans le volcan. Normal. D'accord. Ça, ça calme. Je me bats pour protéger la nature. Chaque papillon et chaque fleur. Enfin, celles qui sentent bon, pas celles qui servent à faire des gâteaux. Même si je suis aussi prêt à donner ma vie pour protéger tous les gâteaux. D'accord. On va faire ça. Et on va faire ça. J'ai envie de voir ce que ça dit. À mon avis, vu qu'il doit être insensible, je pense que ça le rend sensible, en fait. Ok. On fiche 2 à tout le monde. Je pense que c'est le move. On fait ça. Ça. Ça ne sert à rien du tout ce que j'ai fait à l'instant. Ça, on l'éclate. Là. Hein ? Euh... Ah, d'accord. Il faut que j'en tue 3. Là, il y a un compte à rebours. Je n'avais pas vu. Donc là, j'en ai tué une. Il m'en reste 2 à éclater. Ok. Bon, je vais attendre qu'il s'améliore au prochain niveau. Ça me paraît mieux. Est-ce que toi, tu vas attaquer lui ? Cool. Ça, je n'aime pas trop, les secrets comme ça. D'un coup, est-ce qu'il... Euh, j'espère que ce n'est pas un contre-sort. Ok, ça va. Ok. Ok. Ah, il a mis ton off. Sinon, il y a quoi ? Ah non, ça, c'est le mieux. Ça me met un deuxième serviteur. Ok, c'est impeccable. On est pas mal. Sauf s'il me balance un sort à la noire. Ça, ça passe. Là, il va taper avec ça. Ça me gelait, ça. Ah non, il n'ose pas taper. D'accord. Qu'est-ce que je fais ? Alors, à la limite, je peux faire ça déjà. Ici. Ah, c'est les donnes de héros. Ah oui. Deux héros de classe. Pas mal. Euh... On va faire ça. Et ça. Chut. Toi, déjà, tu vas cogner sur lui. Toi, sur lui. On va cliquer le bord. On va pas prendre le risque de taper ça de suite. Ok, on a le même nombre de cartes. Donc, on aura pas la fatigue. Ok. Je suis tout gelé. C'est cool. Ça, c'était pas la carte inutile, déjà. Euh... Ok. Ça. Ah. Euh... Là, on va cogner sur lui, je pense. On va commencer à l'entamer un peu. Ça, ça sent pas bon, ça. Du coup, on va pas mettre ça tout de suite. Ça fait 8 de dégâts. Ça sert à d'autre qu'un, c'est ça. Euh... Ce que je vais faire, c'est... Ça. Puis ça. C'est quoi, ça ? Regardez. Un autre éclat. On dirait que les éclats du Nahr ou fracturés rendent la vie à cette terre aride. Je sais qu'elle sera notre prochaine destination. Si vous le permettez, j'aimerais mener une expérience. Ah, c'est tout. Ah, je pensais qu'il avait 32 PV à la fin, quand même. Ok. Bon. Ok, j'ai obtenu toutes les cartes de base pour cette classe. Si, plutôt cool. Attends-nous de rejoindre l'Oasis Luxuriante. Si ma théorie est exacte, nous y trouverons d'autres éclats. Les centaures Colcar pullulent à l'Oasis Luxuriante et détestent la horde. Ce voyage sera périlleux. Je connais l'Oasis Luxuriante comme ma poche. Ce qui nous semble périlleux, moi, je trouve ça marrant. Ok. Ce qui me semble périlleux, je trouve ça marrant. Le mec, c'est un énorme gaffeur. Alors, l'autre, il a déjà pas mal de cartes sur le board. Ça sent pas bon pour moi. Ça me dit pas que changer par pote avec la horde. Le machin, ça fout pas de sa gueule déjà. J'ai le tour 1, le tour 2. Ah bah, c'est nickel, ça, pour le tour 2. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, si c'est scripté ou si... On chope vraiment ça comme ça. Bah, je vais prendre le même pouvoir. Inflige 2 de dégâts, c'est pas mal aussi. Non, mais c'est mieux. Quoique, l'inflige 2 de dégâts... Non, on va prendre le même pouvoir. C'est quoi ça ? Ajoute une bête aléatoire coûtant 2 cristaux et une bête aléatoire coûtant 3 cristaux dans votre main, d'accord. Ça, c'est quoi ? On a pas de tour 2, tour 3, en fait. C'est ouf, l'avance, là, qu'il a en fait. C'est n'importe quoi. Je n'aime pas combattre, mais les codos nous aideront peut-être. Ah. Ok. Réfléchissons peu, réfléchissons bien. Je pense que je vais donner 1, 1 à lui. Ça, ça, ça cogne. Comme ça. Là, ça me paraît pas trop mal. Ok, le sort qui a passé rien dans le bonheur. Ok. Ok. Sans blague. On va faire ça. Là, il va faire, là, 1, 3, non, j'ai rien dit. Ok, là, j'ai réussi à faire ça. Ça va. C'est encore correct jusque-là. On va mettre ça et ça. Ça me paraît cool. Il m'a mis tellement mal dès le début, en fait. Ok. Ça, c'est relou. On va se calmer, hein. Ok, ça, c'est cool. Il a déjà dégagé celle-là. On aime. Que faites-vous sur cette aire ? Cela ne vous regarde pas. Ça, il va me cliquer avec 1. Là, je n'ai pas sorti d'affaire encore. Ok, il va me la gérer facile avec son truc. Alors, je fais ça. Allez, double Yen, tant pis. On verra bien. Il va en kick une, ça va booster l'autre. Bon. Ou il ne kiffe rien du tout. Et laisse comme c'est, j'aurais dû mettre ça, en fait. Ok. S'il n'a pas de quoi me gérer, je suis assez... Je n'ai rien dit. Super. Ça va booster elle, non ? C'est toujours ça de truc. Ok, 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 ok. Et aïe. C'est un peu mieux. Et un peu moins dans la panade. Ok, on va tuer ça, je pense. Ou ça. La frénésie, ça fait quoi, ça ? Hum... Ah, ça, ça... Ah, si, 4 Yen avec ruée, ça peut être lourd. On va faire ça plutôt. Ok. Il commence à être un peu à court, en face. Il commence à avoir 15 000 secs, en face. On ne donne pas ça. Ok, ruée, 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 ruée. Rue, ruée, ruée, ruée. Hum... Il se passe quoi là ? Il se passe trop près. Ok. Ça va. Hum... On va mettre ça et la Yen, je pense. Euh, la... 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 La libre. Ouais. Ça et ça, je pense que c'est le mieux à faire. Pour être sûr qu'il ne continue pas à enlever des PV. Ok. Ok. C'est relou. Ça devient vraiment relou. Ok, ça c'est pas mal. Bon, bon, bon. On va faire ça, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est pas mal. Ça. Ça et ça. Alors, à moins qu'il y a encore un sort de gestion, ça peut être relou. Ok, ça c'est impeccable. Ça, ça me va. Quand il me laisse mon gros ton, ça me va. Ça se passe pas trop mal. Ça, c'est revu. C'est bien tombé. Ça, ça va. Et ça, ça peut être relou, ça dépend. Ok, ça, ça passe. Ça. Ça passe aussi. C'est ça. Ça, ça va me faire piocher, c'est ça ? Ok. J'espère, ça c'est nul. On se carte, 12 cartes. Je devrais pouvoir m'en sortir. Surtout que s'il n'arrête pas de piocher, c'est lui qui va aller à la fête qu'avant moi. Ça, ça peut être relou, surtout qu'il va quitter ma 4-2, voilà. Là, il devient un peu relou, là. Honnêtement, je vais mettre le balayage dans la tête. Ça, c'est ça. Ok, toxicité. Il va se lamer la tronche, du coup. Après, ça m'empêche de faire la fin de vie. Il n'a pas un truc qui garde la vie, lui, normalement. Normalement, là, je le tape, il est mort. La corruption suinte de ces grottes. Le vide engloutira tout. Ok. Un peu short. Un peu short. Il me reste 5 points de vie. Il démarre avec son full board, là. Les cavernes des Lamentations ne sont plus très loin. On raconte que des êtres étranges y vivent. J'ai hâte de les rencontrer. N'empêche, le gaffeur, le gaffeur, il est en train de tous les éclater. À mesure qu'il avance, il s'occupe de tout le monde. L'occasion de briller se présentait enfin. Ce troll Kazakus nous attendait à l'extérieur des cavernes des Lamentations. Comment fait-il pour toujours surgir au moment les plus improbables ? Attention aux druides du croix qui se terre dans ces grottes. Cherchez l'éclat et ramenez-le-moi à n'importe quel prix. Dans les cavernes, nous sommes tombés sur des soldats de l'Alliance qui utilisaient un nid de gentille petite gueule d'acier comme cible d'entraînement. Je vous laisse imaginer ma réaction. Je ne sais pas ce que c'est une gueule d'acier. Désolé, je ne vois pas ce que c'est une gueule d'acier, mec. Pouvoir éroïque passif. Alors, c'est un passif. Une fois que vous avez joué, un secret invoque un soldat 3-3. Donc, lui, déjà, il va me gonfler avec ses secrets. Eh, salut, Galactique ! Comment ça va ? La forme, bienvenue sur le stream. Allumez les canons, les gars ! Il est l'heure de faire exploser ses tortues ! Laissez ses bébés tortues tranquilles ! Ok, les gueules d'acier, ça doit être des tortues, alors. Oh, bah, ça va, tranquillement. On fait l'histoire de Hearthstone. Peinard, peinard. Ça, on dégage. Ça, on dégage. On va garder la ruée. Une 3-3 pour 2, c'est énorme. Confère 2 cristaux de mana vide. Piocher une bête. Réduis son coût de mana de 1. Ça améliore. Ok. Ça, j'aime bien. J'aime bien ce pouvoir. Jusque-là, il m'a réussi. Qu'est-ce que je sais ? C'est pas mal, ça. Ok, maintenant, on sait ce que c'est, les gueules d'acier. C'est ces machins-là. C'est plutôt cool. Euh... Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je lui mets 1-1 ou je mets la créature, là ? Ça dépend quel genre de sort il possède, le mec. Tant qu'il joue pas de... Tiens, on va booster ça ou ça. Choix des armes. Donne à chaque joueur un cristal de mana. Ou chaque joueur pioche une carte. On va prendre nous un cristal de mana. On va essayer d'avancer le plus vite possible. Des fois que j'ai des grosses, grosses cartes à mettre. On va essayer de le submerger, en fait. Ok, il va dans ma tête. Ok. Euh... Vous gagnez 2 cristaux de mana pour ce tour uniquement. Ça, c'est pas ouf. Sur-shove, en plus. On va reprendre 2 cristaux de mana. Ça me paraît pas déconnant. J'arrive à 8, là, en fait. Ok. Oh. Un rug 2-bet coûte en 5 cristaux au moins dans notre deck. On va refaire ruer ça. C'est pas mal. Ok. C'est pas les meilleurs, mais c'est toujours ça de prix. Bon, on va taper là-dedans. Ça va. Ça passe quand même. Ah non, ça passe pas du tout, en fait. Non, ça, c'est nul. On arrive à 9. C'est pas les meilleurs. J'aurais peut-être pas dû balancer mes cristaux de mana, là, les pouces de cristaux de mana. Il ne sert pas mes cria, alors. Il a vraiment peur de rien. C'est pas les maîtres des cavernes des lamentations. Elles sont mignonnes. Coucou, toi. Et tu le dis ? Tiens, même les écailles visqueuses et les yeux jaunes de rectil. Ok. Camouflage. Chaque fois que c'est en attaque, vous piochez de 2 cartes. Pourquoi pas. Alors là, on va faire ça. Ok, ça c'est relou. On va laisser comme ça. Ah, il est obligé de rien faire du tout. Est-ce que j'ai le droit d'attaquer le héros en face si je prends le contrôle d'un serviteur ? Apparemment, oui. C'est bon ? Ok, bah j'ai bien fait de full face en fait. Sinon, il allait me submerger. Il balançait des secrets à chaque fois. Pour être pleine de bêtes venimeuses, de serpents volants et de raptors carnivores, ce sont bien les humains qui sont les plus monstrueux ici. Et pourtant, c'est nous qu'ils traitent de monstres. Continuons. Nous devons trouver la source de la corruption. Ouais, ça va. Laissez les humains tranquilles. Sans rien rire. Non, celui-là, ça, allez, c'était pas... Voilà, c'était pas stratégique. Il fallait aller, free-face. Chemin. Peut-être qu'on que la mule avait raison. Peut-être que j'aurais dû laisser cette quête à de vrais aventuriers. Ne perdez pas espoir, Guff. Nous n'aurions jamais vaincu ces colcars sans votre aide. Continuons. Ok. On doit m'en rester deux, trois, là, je pense. C'est qu'en fait, j'ai commencé la partie il y a une semaine. J'ai eu le temps de faire quelques arènes, quelques trucs. Et là, je me suis dit, tiens, fais les aventures. Ça va prendre des decks. J'avais déjà joué à ce jeu, mais il y a longtemps de ça. J'avais blindé de cartes. J'avais quasiment toutes les cartes. Mais j'ai paumé mes logs. Et du coup, j'ai paumé mon compte. Et du coup, je me suis dit, recommence. En même temps, tu recommences en stream. Comme ça, tranquillement. Ça, c'est nul. Ça, bof. Finalement, je n'aime pas trop prendre des cristaux de mana. Ce n'est pas oufissime. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Bon. Capituler, ça ne sert à rien pour sinuer. Quand tu vois ça... Mais comment tu passes ça, là ? Le mec, à chaque tour, il arrive à faire full board. Comment tu fais pour passer ça ? C'est pas le dernier pourtant. C'est pas le plus dur. Ouais, bah lui, il veut se battre. On est à nous. C'est parti. Je me suis trompé. Je croyais que ça allait lui donner 1-1. Comme ça j'aurais fait un dégât de plus. Il va me saouler celui-là. Celui-là il est hard. Après il a full shot le mec. Il a pile poil ce qu'il lui faut quand il lui faut. C'est n'importe quoi. Là c'est juste pas possible à passer quand c'est comme ça. Ça j'avais compris qu'il est fini à vous. Que vous vouliez absolument le garder. C'est comme ça. Le départ est bien. C'est selon ce qui chope lui. Genre les 1-2-3 qui vont pile poil sur le... Non ça c'était bien mais les 1-2-3 qui vont pile poil sur le... Le toxicité et tout ça m'a fait tellement mal. Ça me paraît pas mal de faire ça en fait. On a deux cristaux en surchauffe. Prochain tour on joue rien. On joue rien. Et au moins le prochain tour on peut jouer un carton direct. Boum. J'espère qu'il n'est pas toxicité. Ça va. Pas de la chance. Ok. Ces cavernes sont dangereuses. Ça va. Mais quoi ? Vous laissez rappeler tout le putain ? Mais je crois pas non. Ok. Ça. Ça c'est nul. Ça on le gardera pour les météores ou les crins de 5 je pense. On piocher le serviteur. Gagner mon temps égal à l'armure. Ok pourquoi pas. Ok ok. Ok là on va aller là-dedans. Là il va mettre le bouclier divin et une deuxième créature. Ok. Ça je peux le gérer. Mon pouvoir Eric. Qu'est-ce qui te trouve l'esprit mon jeune ami ? C'est juste que je me demande parfois à quoi je sais au final. Là je vais gérer ça je pense que c'est plus sûr. On va mettre ça. Je vais mettre un autre sur le board. Ok il a overdraw ça c'est cool. Ça va. Provocation Raldagonia Jokinbet ça c'est cool. Ça c'est pas mal ça j'aime bien. Ok. Bizarre ce qu'il vient de faire là. Le move. On va lui laisser ça là. Ça va le faire overdraw à chaque tour là. Oh sérieux. C'est quoi ce chat là ? Ça me saoule. Allez donne moi un météore là qu'on en parle plus de ces créatures à la zeub là. Ouais. Ouais. On va faire ça pour essayer de contrôler un maximum le board. Oh ça c'est bien ça. C'est là qu'il faut attaquer. Hop. Ça je tique ça et ça. Là je tique ça. Ok c'était pas mal ça le coup de la... Ça fait comment ? Euh... Non bah il y a même rien marqué en fait. C'est juste qu'il attaque plusieurs... Vous y croyez vous ? Il a un héros qui ne faut pas qu'il attaque. Il attaque celui-là pile poil quoi. C'est bien il overdraw ça c'est ça j'aime bien par contre. Ça je vais le kick avec mon pouvoir aéroïque. Ok j'ai un serviteur. Ça c'est relou. Ça c'est relou. Il a tellement de cartes lui dans le deck en vrai. Jusqu'à moi. Ok ça ça tombe pas trop mal. On va mettre ça avec. Alors là ça me permettra de gérer un gros ton. Ah ça c'est bien qu'il la déchire. Oh sérieux il avait ça là ? Ok. On va gérer les cartes ça c'est pas mal. On va gérer ça. On va piocher. On a tout dit piocher avant ça aurait été plus judicieux. Euh non le balayage c'est pas très utile. Euh ça t'as compté combien sort ça ? Ça là ? Non. Euh... Bah je vais quand même. Ce serait dommage de perdre parce que t'as pas mis un héros au bon moment. Wow. Oh putain sérieux les mecs. Avec une bête aléatoire. Le mec il m'avoue avec une 3-9 avec toxicité. D'où tu sors ça toi ? Mais d'où tu sors ça ? Mais mec mais d'où tu sors tout court en fait. Arrête avec tes cartes bidons là. La 3-9 Toxicité là ! Jamais tu chopes ça en vrai ! Toi tu joues cette carte, tu chopes une vieille bête de 2 ! Ok ! Ok ! Ça, ça me va ! Ça, ça me va ! On prend le contrôle de la serviteur ! On prend le contrôle de ça ! Là donc on va kick ça ! On va piocher 2 serviteurs à gagner avant de gagner la galère armure ! On va faire ça ! Ok ! Ok ! Et là on va mettre ça ! Pas mal ! Il dit pas qu'il a comme géré là ! Ah ! Excusez-moi ! On en a mort ! Assez de mon arme ! Mais je la chote pour mon arme ! Je peux me le dire ! Là on va aller tout dans la tête je crois ! A part cette petite là ! Ok ! Il a 12 ! Après c'est un fiche de points de dégâts donc ça je peux lui mettre dans ma face ! C'est vrai que j'ai un potentiel de dégâts assez mouf en fait ! Pour le héros ! Ah ça se relou ! On veut pas qu'il lui donne des PV ! Météor ça tombe très bien ! Allez hop ! On va faire ça ! On va gérer celle-là parce qu'elle est vraiment relou sinon ! Et là on va aller tout dans la tête ! Oh bah non j'avais le létal ! J'ai tellement l'habitude de perdre à ce jeu ! On vous fait même plus gaffe quand on est le létal ! Celui-là était chaud ! Celui-là était vraiment... Vous serez plus en sécurité à la surface de toute façon ! Ok ! Nous sommes les druides du Croc ! Vous n'avez rien à faire ici ! Vous êtes des druides ? Moi aussi ! Vous pouvez peut-être nous aider ! On est venu ici à la recherche d'un éclat de Naharu ! Guff ! Attends ! Éloigne-toi d'elle ! A mon avis c'est pas une gentille druide ! Druidesse ! C'est une méchante druidesse ! Ok ! On va voir ce que ça donne pour le prochain ! Tiens mais le dernier là il était hard ! Toutes ces petites deux-deux là ! C'est impossible ! Ok... Je vais rester comme ça parce que je ne sais pas du tout quoi faire ! Avec mon pouvoir héroïque qui inflige d'autres dégâts je pense ! Il était pas mal ! Travail terminé ! Ok... C'est quoi son pouvoir là ? Qu'en faire toxicité à une bête alliée ? Non ! Ha 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 ! La moindre petite bête elle te bousille un gros ton ! Je ne vois pas le délire en fait. Comment tu peux win ça là ? Dans le pouvoir à eux, il faut que je choisisse autre chose. Anacondra ! Alaconde-toi ! Alacondra ! C'est impossible ! Là je relance tout. Ça me sert strictement à rien ce que j'ai dans la main. C'est nul en fait. Tu uses deux cristaux pour réduire de trois les cristaux. Donc en fait tu réduis que de un les cristaux pour zéro. C'est nulissime. Je ne sais pas. Au lieu de mettre deux... Je ne sais pas. Elle évoque un éclat de gel qui gèle. C'est super. Pour un, à la limite je vais mettre ça. On va essayer avec ça. Découvre un sort. Le prochain coûte un cristal de moins. Voilà, on va... Ce truc-là, on va voir bien. Essayons, essayons. D'accord. Sors d'où ? Et on rien voit que ça. Ouais, peut-être en laissant de geler les grosses qui font trop trop mal. Ouais, bien sûr, une frénésie comme d'hab. Comme de par hasard. On va faire ça. On va essayer de grappiller un par un. Ok. D'accord. J'imagine que c'est avec ça qu'il faut faire. Là, t'as vu, il me gère au fur et à mesure. C'est ouf. Il a dérué tout le mec. Ok. On va gérer ça. Voilà, ça lui fait deux points de dégâts. Il va peut-être taper là-dedans, je pense. Ah bah là, je vais cogner là-dedans. D'accord. C'est bien mieux que tout à l'heure, j'arrive à plus ou moins gérer, mais c'est pas comme ça que je vais lui faire des dégâts, quoi. C'est ça le problème. Et lui, il aura toujours des serviteurs, j'imagine. Ok. Ça, c'est cool, il n'a pas de... C'est bizarre qu'il n'ait pas mythoxycité. Ça. Ah, ça a une bête. Donc ça, c'est pas des bêtes. Eh oui. Ok, il a peut-être un nombre de bêtes limitées, par contre. Comme le dresser en malchanceux, il ne pourra pas, en fait. Ça, il a déjà toxicité. Ok. Voilà, il a mis un peu tout son board. Ok. Ça, là-dedans. Ok. Ça, là-dedans. Ça, là-dedans. On a invoqué un autre petit éclat. Ouais, c'est ça, en fait. C'est avec ce pouvoir héroïque qu'il fallait le faire. Ok. Là, il va me gérer la petite créature. Après, il n'a plus de toxicité, là. C'est plutôt cool. Ce serait bien que j'ai le pouvoir à 8, là, qui... C'est quoi, ça ? Oui, frénésie. Un flèche de dégâts, le montant égal, là, ouais, mais c'est un partout, en fait. Voilà, c'est pas dingue. Enfin, là, le 8 points, il va me... On va gérer celle-ci. Et celle-là, comme ça, il n'a pas top de toxicité. Voilà. Ici. On va mettre ça. Ça me paraît pas mal, là. Là, mais non, il va plus galérer. Ok. En plus, il n'a pas géré celle-ci... Il n'a pas laissé mourir celle-ci. D'accord. Ça, c'est cool, en fait. Ça m'a permis d'avoir un énorme... Ok. Tiens, qui poil neuf ? Alors, plus place, hein. Là, c'est plus à lui d'essayer de me gérer que l'inverse, hein. Maintenant que j'ai les gros tons, euh... Ok, là, c'est win, en fait. D'accord. Donc, avec ce pouvoir, c'est faisable. Une petite 1-1-1 qui va geler, qui va tampot tranquillement jusqu'à ce qu'on prenne le board, en contre. Ok, c'est plus cool. Bon, ben voilà. Notre maître vous attend. Vous le rejoindrez dans son cauchemar. Mais je l'ai eu. Je l'ai eu, je l'ai eu. L'éclat n'est plus très loin. Il semble être la source de la corruption. Restez à mes côtés, mes amis. Je peux y mettre fin. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Qu'est-ce que c'est que ça? MUTANUS. C'est très tendancieux, j'ai envie de dire, comme nom. MUTANUS. Ok, ok. Il est excité, là, mon héros. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, je ne veux pas te blesser. Ok, encore des cartes intéressantes avec toxicité. Il va mettre plein de thon, lui, je sens. Prends le contrôle de l'inserté jusqu'à la fin de votre tour. Allez, joue, 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 on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Voilà, on est reparti. Allez, je le défonce, 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 je le défonce. MUTANUS. Dans ma vue, j'ai connu MULTANUS. Je ne veux pas te blesser. Dissolée, c'était une mauvaise blague. C'est la fin de game, là, je commence à être fatigué. Oh, j'ai du mal, là. La vache, j'ai du mal, du mal. La pioche n'est pas arrivée dans le bon sens. Même là... Les petits pouvoirs avec les 1-1, c'est pas mal. Je ne sais pas quoi d'autre maître. Tout doux, tout doux. Je ne veux pas te blesser. Ok, ça, on va laisser comme ça. On va relancer les deux, remarquez. Ça, pour à la fin... Si je peux choper des trucs. D'accord. Super. T'as vu ça, hein. Prochain tour, je peux faire ça, plus ça, plus ça. Ça me paraît pas mal. Ça me permet de tempo et en même temps d'avoir des cristaux de mana. Prochain tour, je peux mettre l'escargot. Toc. Et juste après, je peux mettre ça. Alors, j'ai pas la toxicité, mais après, ils ont pas plus de 6 de dégâts, donc ça, c'est pas trop dégueu comme ça. Ça me fait un peu mal. Oh, quoi, j'aurais pu mettre l'idre. Ah, bah non. Non. On va aller dans la tête. Je ne sais pas ce qu'il va faire, lui. Ok. Ah, là, 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 là. Ah, là, 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 là. Putain, 15 000, 15 000 cartes sur le board. Ça. Ça. Pas mal. Ok. Ok. Bon. Bon, bon, bon. Je prends le contrôle d'un serviteur. On va faire... Ah, non. Si je prends le contrôle de celui-là, je peux rien kick. Euh... On va prendre ça, mais bon. Après, tu vas taper là-dedans. Après, tu vas taper là. Peu importe, en vrai. Voilà, t'as mon petit pop. Ça et ça. Ça me paraît bien. Je peux geler un adversaire après. Je peux faire... Ok, toxicité. Ça, c'est cool. Ça me permet de le mettre sur la bête s'il ne le gère pas. Ah, c'est bon, je le gère. Ok, ok. Je peux faire le gérer. Ils ont raison, ils ont raison. Là, je peux faire ça. Là, je mets l'un dedans. Ça, l'un dedans. Et là, je reprends le board. Je reprends le board jusqu'à ce qu'il remette 15 000 serviteurs, bien sûr. Ça, jamais j'aurai le temps de le faire. Je peux pas louper un seul tour, là, tout à l'heure. On va essayer ça. Là, il va poser trois cartes. Moi, je vais tout poser. Ok. Moi, c'est ce qui me paraît que le mieux. Comme ça, là, je prends soit les deux cristaux de mana. Ouais, les deux cristaux de mana, c'est mieux. Je vais faire ça. Une 4-4. Et là, je peux la kiffer là-dessus. Non, une 5-4. Dommage. Ah, ok. Après, je fais ça. Une gruelle là. C'est celle-ci. Toxicité. Et ça. Je pense que c'est ça, le move. Alors là, j'ai perdu. Euh, non, pas encore, pas encore. Ah oui, j'ai le tonne des trombus. Ok, j'ai pas perdu encore, ok. Ah si, j'ai... Ah non, ça va, c'était pas une charge. C'est ça. Ok, ça c'est cool. Ça c'est cool aussi. Ça, ça. Ça. On va cliquer ça. Et là, on va cliquer. Celui-là. Celui-là. Ok. C'est cool. Ah, j'ai 16. Ça c'est pas mal. Ok, ok. Ok, il se crache tout dans mon... ... ... Ça, c'est cool. Ok. On va cliquer. Ok. Ok. Ça, là, j'ai l'an. On la traiter. Deux cristaux de mana, c'est le mieux. On va remettre ça. On va remettre ça. Ok. Try. Euh... On va remettre ça clévé à tous les personnages. Je fais 5K. Ouais, j'ai plus 1K. On va prendre ça. On va mettre ça. Voilà. J'ai tout mis sur le bord. Je pense pas qu'il n'y a rien à me gérer, mais bon... Il y a un découvert cheaté à me mettre. Ok, ok. Une seule K. D'habitude, j'en ai mis le 1K. Là, une seule. Bon, bah ça n'aura pas été simple. Et c'est là que je meurs à la fatigue. Tu sais. Ok, avec la du vide. Ah, donc c'est fini là, c'est... Votre victoire est vaine. Vous ne vous réveillerez jamais. On va faire de deux. C'est pas l'heure encore. Attendez, il y a une heure du soir. C'est pas l'heure. Vous dormirez dans les ténèbres éternelles. Le soleil éternel brille sur vous. Je ne sais pas ce qui est arrivé à cet éclat de lumière. Mais je peux régler tout ça. Je vais vous réveiller de ce cauchemar. Ok. Éclat du vide pour 3 fait un cauchemar. C'est con. Tu cliques sur ton pouvoir héroïque et tu fais un cauchemar. C'est pas terrible. J'ai vu meilleur comme pouvoir héroïque. Bon, le mec, il a 50 PV par contre. 50, hein. Il a pas le double, mais quasi. C'est de la triche, moi, je dis. Moi, enfin, moi, je dis ça. Je dis rien. Je vais vous libérer du vide. Je suis le vide. D'accord. La réponse est nette. Claire, précise. Les gardes-sorts 3, ras d'agonie. Il se met en sommeil pendant deux tours. C'est très fort, ça. C'est un truc de ouf, en vrai. C'est très, très fort. Je vais la mettre direct, il va pleurer. Parce que lui, il doit avoir des trucs de ouf aussi. Il donne 4-4 à ses lutteurs jusqu'à la fin du tour. Ok. Les ténèbres, c'est ton succès d'air. On va faire ça, là. On va aller dans la tête, dans la tête, dans la tête. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça me parait une bonne idée, non ? Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Il a des saletés comme ça. Je vois, je vois, je vois. Pendant deux tours, il va me permettre de gérer, en fait. Donc là, je vais faire ça. Ça me permet vraiment de gagner plus rapidement les manas. Vous piochez 3 cartes jusqu'à la fin de votre tour, vous en défausse. Ok, t'as combien de cartes, mec, dans ton deck ? 20 cartes, 20 cartes. Je l'aurai peut-être à la fatigue, par contre. Peut-être, peut-être, peut-être. Ok, ça c'est cool. 5. Hop. Et lui, il fait quoi, lui, avec son... Vous l'avez lancé... Une fois que vous avez lancé un sort, réduit le coup de... Une carte à la sort de la main de 1, d'accord. Ok, lui, il va me le mettre à chaque fois, en fait. C'est un cauchemar, c'est ça ? C'est ça qu'il a recaché à chaque fois ? Ok, initiale vos cristaux de malin. Les miens ou les siens ? Ah, c'est ça, le cauchemar, en fait. Oh, il l'a fait. Ok. Ah oui, c'est moi, tu dois activer la prénédie. Vous êtes seul. Vous mourrez seul. Vous avez tort. J'ai quelque chose que le vide ne pourra jamais me prendre. Mes amis. Ah bah oui, c'est tous mes potes. Je ne l'avais pas... Ouais. Euh... 5 de dégâts, à tout le monde. Ok, elle a fait quoi ? Elle a un diablotin à chaque fois, d'accord. Ok. D'accord. Bon, dis-tout est série-tout. Détruire le débit du prochain tour pro, qu'il y ait. Carre de lâche. On va voir un peu les sortes que je vais apprendre. Ça, ça me paraît cool. On va se mettre... 8 points d'armure. Voilà, comme ça, c'est fait. Pourquoi elle ? Parce qu'elle a armué. Je me dis que... Elle va prendre les tours logiques. Mais en fait, c'est une connerie parce que... C'est pareil, en fait. Ok. Oh. J'ai ça, pour gérer ça, avec ça. Euh... Non, en fait, je vais prendre ça directement. Comme ça, je fais ça. Ça. Ok, c'est quoi ça ? Ok, c'est trop mal. Pas mal, pas mal. En fait, il n'est pas trop compliqué pour l'instant. Faut voir, putain. Ok. Il se réveille tous. Fait passer le coup de malin. On va faire ça, comme ça, il ne va pas pouvoir jouer grand-chose autour d'après. Bon, là, là, il va pouvoir jouer une carte. Ou pas. Et moi, je vais jouer ça. Qu'on perd deux pistes. Je suis trop bête, c'est genre de faire ça, en fait. Bon, là, je ne vois pas comment il peut s'en sortir. Comme ça. Et ouais. Il peut s'en sortir de cette façon, en fait. C'est... Non, je vais ça, mais, hein. Ça arrive. Chouing, chouing, chouing. C'est trois cratures, elles sont oufissiles. Chouing, chouing, chouing. Ça, et ça. Ça, on fait ça. Et voilà. Là, à mon avis, il ne va pas pouvoir faire grand-chose pour me contrer. Il a rué, le cauchemar, en fait. C'est comme si je t'ai rué. Il va pouvoir gérer une création à chaque fois. Mais vu que j'ai les Celsius qui reviennent tous les deux tours, sans cauchemar, on s'en fout. Ça inflige sept points de dégâts. On va faire ça, c'est vrai. On ne dit pas qu'il a la note néant absolue, mais ça se sert très bien. Ok, un petit cauchemar. Sans pouvoir aéroïque, il coûte toujours trois. Ça, ça me va. Ok. Là, c'est win, non ? Je vais quitter avec ça. Là, je vais quitter avec cette petite-là. C'est bon. Impeccable. Celui-là était beaucoup plus simple que les deux précédents. Surtout celui de juste avant et celui d'avant-avant. Ah. Ah. On va faire un build. Ok. La petite victoire qui va bien. Livre des mercenaires de guff. Vous allez terminer. Livre des mercenaires de guff. Célébrer votre réussite avec un nouveau paquet de cartes. Ok. Ok. Ça m'en fera 11, je crois, dans ma prochaine semaine. Impeccable. Oui, totem runique. Votre neveu guff a purifié l'éclat de Nauru et débarrassé les tarides de la corruption. Grâce à son cœur pur et son âme charitable, il nous a tous sauvés. Je me suis visiblement trompé à ton sujet, guff. Je te dois des excuses. Je n'y serai jamais parvenu seul. Tout comme la forêt qui renforce ses grands arbres, mes amis m'ont donné leur force. Et en plus, je peux leur faire un gros câlin. Ok. Ben, c'est un peu... C'est bi. Ben, c'est cool. Le guff a réussi à s'en sortir. Donc là, ça va être celui-là, je pense, le prochain Livre des mercenaires. Alors, je ne sais pas comment on débloque les autres. Est-ce qu'il faut attendre que le jeu veuille bien les débloquer au fur et à mesure ? Ou est-ce que c'est dès le départ qu'il faut nous les débloquer en faisant je ne sais pas quoi ? Je ne sais pas. De toute façon, quoi qu'il arrive, après, on a Livre des héros à faire. Parce que là, on a fait le Livre des mercenaires. Après, c'est le Livre des héros. Et après, Cendres de l'Ontre-Tour. Les Cendres de l'Ontre-Tembre. Je vais y arriver. Les Cendres de l'Ontre-Tembre. Bon, YouTube, ça fait deux heures de vidéo. Une fois qu'on aura accéléré, ça fera une bonne heure et demie, à mon avis. Ou une heure vingt, je vais essayer d'accélérer un bon... Pour éviter que ça dure trop longtemps. Si on pouvait descendre à 40 minutes, ce serait cool. Mais il ne faut pas rêver. Sur ce, amusez-vous bien sur Hearthstone. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, bye, bye. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Mets un like, mets un like, mets un like. Abonne-toi, mets un like, mets un like, abonne-toi. Je suis désolé.